Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Compteuse de Plume. Aujourd'hui, je vais vous conter une plume entourée de mystères, une plume dont on sait encore avec certitude l'identité. Une plume amoureuse, une plume digne, une plume tout en finesse malgré sa passion débordante, une plume qui s'abandonne à l'abandon de son autre. Une plume du XVIIe siècle dont on ne sait encore si elle fut féminine et authentique ou masculine et fictionnelle. Une plume qui nous a laissé cinq lettres, cinq lettres d'amour. Des lettres qui eurent un tel succès dans toute l'Europe lors de leur publication en 1669 qu'elles annoncèrent l'avènement du roman psychologique comme celui de Madame de Lafayette qui fut publiée aussi anonymement à peine dix ans plus tard, la fameuse princesse de Clèves. Alors, bien sûr, vous savez lire le titre des vidéos, il s'agit donc des lettres portugaises. Alors, avant de vous proposer la lecture de la première lettre portugaise, j'aimerais que nous revenions sur cette histoire de mystère autour de l'identité de cette plume puisqu'elle fut tantôt attribuée, la maternité en tout cas des lettres portugaises fut attribuée tantôt à une jeune portugaise, une jeune religieuse enfermée dans son couvent à Beja, du nom de Mariana Alcoforado. Et puis tantôt, elles furent attribuées à un certain Gabriel de Diorag qui n'était autre, en tout cas, que le traducteur de ces lettres. Alors, cette paternité, dans tous les cas, ne fut pas assumée puisque jamais il ne revendiqua d'en être l'auteur. Alors, revenons donc au moment de la publication de ces lettres. Les lettres portugaises furent donc proposées, la traduction par Gabriel de Diorag, en 1669, à un libraire et éditeur du nom de Claude Barbin. Et Claude Barbin n'en était pas à son coup d'essai puisque l'année précédente, il avait publié les lettres d'une certaine mademoiselle Desjardins, des billets d'amour, que son amant avait eu l'indélicatesse de lui proposer à la publication. Alors, on ne sait pas, pour l'instant, les lettres de mademoiselle Desjardins sont authentiques, mais peut-être demain, on nous dira que c'est Claude Barbin qui les a écrites. Alors, à cette époque, dans les salons, dans cette ambiance de cours que fréquentait d'ailleurs Gabriel de Diorag, évidemment, les rumeurs allaient bon train. Et on a attribué très rapidement une identité au destinataire de ces lettres d'amour. Et le nom d'un certain Marquis de Chamillis circula gaiement puisque le Marquis de Chamillis, effectivement, s'était rendu au Portugal pour soutenir la révolte portugaise, la révolte d'indépendance contre l'Espagne pendant quatre ans, jusqu'en 1668. Le Marquis de Chamillis, jamais ne démentit, jamais ne confirma. Mais on ignorait tout, en fait, de l'identité de cette jeune religieuse jusqu'en 1810, c'est-à-dire 140 ans plus tard, quand un lettré du nom de Boissonnade de Fontarabi se mit à fouiller dans les archives du couvent de Béja, Béja où donc le Marquis de Chamillis s'était rendu, Béja où effectivement cette jeune portugaise écrivait, ce couvent qui était situé entre l'Estrémadur et l'Andalusie. Et puis, en fouillant dans ses archives, il retrouva une religieuse du nom de Mariana Alcoforado qui y avait vécu jusqu'à sa mort à 83 ans. Alors, qui était Mariana ? Eh bien, Mariana, en fait, venait d'une famille extrêmement puissante, les Alcoforado, et son destin, en fait, avait été scellé sur testament par sa mère et elle fut donc condamnée à cette vie monastique sans en avoir décidé, sans en avoir eu le choix. Et si elle avait eu, donc, cette histoire d'amour avec le Marquis de Chamillis, elle aurait eu lieu entre 1667-1668, c'est-à-dire un an avant la publication des lettres. Le Marquis de Chamillis avait alors 31 ans et elle 27 ans. Et pourquoi pas, on peut penser qu'effectivement, la famille des Alcoforado étant très puissante, les conséquences de cet idylle auraient peut-être poussé le Marquis de Chamillis à quitter précipitamment le Portugal sous un prétexte fallacieux, en promettant à sa bien-aimée qu'il viendrait la rechercher et la délivrer, ce qui n'advint jamais, et ce qui aurait pu éventuellement donner naissance à ces cinq lettres d'amour, cris de désespoir, d'un amour, symbole d'une liberté, d'une liberté qui n'est jamais advenue. Alors pourquoi, au XXe siècle, a-t-on destitué en fait cette maternité pour l'attribuer au traducteur de ces lettres ? Eh bien, les doutes quant à l'authenticité de ces lettres sont arrivés assez tôt puisque Rousseau estimait déjà que ces lettres étaient trop belles pour avoir été écrites par une femme, mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est le fond en fait qui pose question, puisque ces lettres qui sortent de l'intime sont tellement belles effectivement de par le fond, mais aussi de par la forme. Elles sont d'une construction classique, en cinq actes, et elles décrivent parfaitement les différentes étapes du deuil amoureux de façon extrêmement littéraire. Donc, on peut se dire est-ce qu'il s'agit là d'un roman épistolaire sans qu'on nous ait averti, sans avertir le lecteur, ou bel et bien de lettres d'amour d'une femme désespérée ? Alors, c'est vrai que chez les Alcoforados, il y a des bibliothèques qui étaient bien fournies. Il y avait beaucoup de livres, et également en français, donc on peut, puisque c'est vrai que les... Alors, pour aussi l'anecdote, Gabriel de Guilleurag a déclaré avoir perdu les originaux qu'il avait traduits. Donc, ça ajouta à la suspicion. On se dit, finalement, il n'y a jamais eu de lettres en portugais, mais simplement en français, écrites par ce pseudo-traducteur. Mais chez les Alcoforados, on lisait en français. Alors, de là à écrire en français, qui suis-je pour le savoir ? Mais en tout cas, peut-être ont-elles été traduites, peut-être ont-elles été simplement révisées et corrigées. Les doutes aussi arrivèrent sur des questions de termes, comme « madre », qui est éventuellement dans une version authentique, qui aurait été rendue par « mère », sauf que la mère, en fait, de Mariana était déjà décédée lors de la rédaction de ses lettres. Mais il peut aussi s'agir de la mère supérieure du couvent. Ou alors, lorsqu'il est fait mention de Mertola, la mère qui n'était pas, la mère M.E.R. cette fois, qui n'était pas visible depuis les fenêtres du couvent et que Mariana disait voir, mais il peut aussi s'agir de la « porta de Mertola », la porte de Mertola, un édifice totalement visible depuis les fenêtres du couvent. Donc, vous l'aurez compris, les arguments qui ont ôté la maternité de cette œuvre à Mariana réside surtout sur le fond. Aujourd'hui, en tout cas, nos lettrés du XXe siècle ont décidé de revendiquer, à sa place en tout cas, la maternité de ces lettres portugaises et de les attribuer à Gabriel de Guillauregues. Pourquoi ? Parce que ce Gabriel de Guillauregues n'avait donc pas pu produire les originaux en portugais, avait aussi écrit des récits, on va dire galants, qui n'ont pas la qualité littéraire des lettres portugaises, mais bon. Et que finalement, c'est vrai, est-ce qu'une femme abandonnée et malheureuse peut écrire si bien ? Toute la question est là. Heureusement, nous avons encore des romantiques, comme moi, comme Philippe Solers, ou comme Guy Goffet, qui a écrit un très bel ouvrage, où il écrit à Mariana, Mariana portugaise, qui estime que les femmes, même abandonnées, même au désespoir, même livrées à leur sort, peuvent écrire des choses assez merveilleuses. En tout cas, cela n'autant rien, ces doutes quant à l'identité de cette plume, cela n'autant rien à la beauté de ces lettres, à la vérité de ce sentiment universel et intemporel qu'est l'amour, et toutes ces phases du deuil amoureux, c'est-à-dire l'espoir, l'appel à l'aide, l'appel de son autre, le manque, et puis la désillusion, et finalement l'acceptation d'un sort que l'on voulait déjouir. Alors voilà, maintenant, je vous propose donc la lecture d'une lettre, puisque je déborde sinon largement, comme dans cette vidéo pour Ray Bradbury, donc j'ai voulu une seule lettre, la première lettre des lettres portugaises. A tout de suite ! C'est parti ! Considère, mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance ! Malheureux ! Tu as été trahi et tu m'as trahi par des espérances trompeuses, une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisir ne te cause présentement qu'un mortel désespoir qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. Quoi ? Cette absence à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ses yeux dans lesquels je voyais tant d'amour et qui me faisaient connaître des mouvements qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toutes choses et qui enfin me suffisaient. Hélas ! Les miens sont privés de la seule lumière qui les animait. Il ne leur reste que des larmes et je ne les ai employées à aucun usage qu'à pleurer sans cesse depuis que j'appris que vous étiez enfin résolus à un éloignement qui m'est si insupportable qu'il me fera mourir un peu de temps. Cependant, il me semble que j'ai quelques attachements pour des malheurs dont vous êtes la seule cause. Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vue et je sens quelques plaisirs en vous la sacrifiant. J'envoie mille fois le jour mes soupirés vers vous. Ils vous cherchent en tout lieu. Ils ne me rapportent pour toute récompense de tant d'inquiétude qu'un avertissement trop sincère que me donne ma mauvaise fortune qui a la criauté de ne souffrir pas que je me flatte et qui me dit à tout moment « Cesse ! Cesse, Marianne, infortunée, de te consommer vainement et de chercher un amant que tu ne verras jamais qui a passé les mers pour te fuir, qui est en France au milieu des plaisirs, qui ne pense pas un seul moment à tes douleurs et qui te dispense de tous ces transports desquels il ne te sait aucun gré. Mais non. Je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous mais je suis trop intéressée à vous justifier. Je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oubliée. Ne suis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons ? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne plus me souvenir de tous les soins que vous avez pris de me témoigner de l'amour ? J'ai été si charmée de tous ces soins que je serais bien ingrate si je ne vous aimais avec les mêmes emportements que ma passion me donnait quand je jouissais des témoignages de la vôtre ? Comment se veut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels ? Et faut-il que contre leur nature ils ne servent qu'à tyranniser mon cœur ? Hélas ! Votre dernière lettre le redisait en un étrange état. Il eut des mouvements si sensibles qu'il fit ce semble des efforts pour se séparer de moi et pour vous aller trouver. Je fus si accablée de toutes ces émotions violentes que je demeurais plus de trois heures abandonnée de tous mes sens. Je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous puisque je ne puis la conserver pour vous. Je refus enfin malgré moi la lumière. Je me flattais de sentir que je mourrais d'amour et d'ailleurs j'étais bien aise de m'être plus exposée à voir mon cœur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents j'ai eu beaucoup de différentes indispositions mais puis-je jamais être sans mots tant que je ne vous verrai pas ? Je les supporte cependant sans murmurer puisqu'ils viennent de vous. Quoi ? Est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé ? Mais il m'importe. Je suis résolue à vous adorer toute ma vie. Il y a ne voir jamais personne et je vous assure que vous ferez aussi bien donner mes personnes. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne ? Vous trouverez peut-être plus de beauté Vous m'avez pourtant dit autrefois que j'étais assez belle Mais vous ne trouverez jamais tant d'amour et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendriez passer quelque temps avec moi. Hélas ! Pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie ? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrai pas aux en Portugal l'effet de vos promesses. J'irai sans garder aucune mesure. Vous cherchez, vous suivre et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être. Je ne veux point nourrir une espérance qui me donnerait assurément quelques plaisirs. Je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. J'avoue cependant que l'occasion que mon frère m'a donnée de vous écrire a surpris en moi quelques mouvements de joie et qu'elle a suspendu pour un moment le désespoir où je suis. Je vous conjure de me dire pourquoi vous vous êtes attachée à m'enchanter comme vous avez fait puisque vous savez bien que vous deviez m'abandonner. Et pourquoi avez-vous été si acharnée à me rendre malheureuse comme le sié-vous en repos dans mon cloître ? Vous avez-je fait quelque injure ? Je vous demande pardon. Je ne vous impute rien. Je ne suis pas en état de penser à ma vengeance et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre et il nous aurait séparé nos cœurs. L'amour qui est plus puissant que lui les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez quelque soin de m'apprendre l'état de votre cœur et de votre fortune. Surtout venez me voir. Adieu. Je ne puis quitter ce papier et il tombera entre vos mains. Je voudrais bien avoir le même bonheur. Hélas, l'insensé que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu. Je n'en puis plus. Adieu. Aimez-moi toujours et faites-moi souffrir encore plus de moi. Voilà, je m'arrête là. Désolée pour l'émotion de Mariana et j'espère que vous aurez envie de lire ces magnifiques lettres portugaises. Celles-ci n'étaient que la première, vous en avez cinq. Alors, soyez quand même de bonne humeur lorsque vous les lirez ou accrochez-vous à la moquette. En tout cas, n'hésitez pas, elles sont magnifiques. Ils ont été tellement débattus au cours des siècles. Alors bien sûr, le mystère autour de cette plume a nourri, bien sûr, cette effervescence et ce goût pour ces lettres. mais elles sont surtout un magnifique témoignage d'amour qu'il s'agisse de la plume de Mariana Alcoforado ou de celle de son traducteur, enfin, de son traducteur supposé ou de celui qui en tout cas disait n'en être que le traducteur, Gabriel de Guirag. Alors, à bientôt, bonne lecture et à bientôt sur Conteuses de Plumes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada